On a vu Valentin essayer d'y aller quand même, c'était quoi, c'était pour des gens, t'en grimper les jambes ? Je sais pas, j'aurais pas demandé. Ouais, c'était pas du tout prévu. Parce que même l'échappée publicitaire, comme on disait avant, il n'y a plus de petite équipe, en fait, tout le monde... Bah tout le monde est là pour prendre des résultats, pour exister réellement. Est-ce que les points UCI aussi ont un impact, peut-être ? Tout ? Non, mais en fait, vous n'y aurez pas de points UCI, ce serait la même chose aujourd'hui, ça aurait pas changé la donne. Vous voulez aller où ? Ah non, mais je sais pas. Non, bah nulle part, donc vous restez chez vous. Avant, on disait souvent, on va devant pour montrer le maillot, mais non, c'est fini, ça. La télé, elle est là pendant toute l'étape, donc que vous soyez devant ou derrière, il y a toujours un moment où on aperçoit votre maillot. Oui. Oui, bah en plus, Valentin a montré ça. Ouais, je crois qu'il y a plusieurs facteurs, multiples facteurs qui expliquent finalement ça. Non, mais il y a aussi, ça fait partie des grands tours que d'avoir des étapes de transition. Il y en avait une époque, il y en avait beaucoup. Maintenant, on voit bien, les organisateurs essaient de trouver des parades pour éviter justement cette situation-là, en mettant des artifices un peu partout, avec des changements de direction. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de changements de direction parce qu'ils pensaient qu'à un moment ou un autre, le vent serait là, mais il n'y en a pas eu. Mais sur le papier, l'étape était pensée pour qu'il y ait du vent et des bordures. Il n'y avait pas de vent, donc il n'y a pas eu de bordures, donc il y a eu une course tranquille. Parce que c'est toujours les mêmes ou presque qui font un et deux. Donc on se dit… Ouais, mais il y a… Non, non, ce n'est pas toujours les mêmes qui font un ou deux. Il y a quand même, à part Guermail qui a gagné deux fois, les autres, ils n'en ont qu'une chacun. Et on voit que ce n'est pas cousu de fil blanc. Philipsen lui a fallu combien ? Quatre ou cinq sprints pour en gagner un ? Il a fait trois fois deux. Oui, mais il n'a pas gagné. Donc ça montre bien qu'il y a un niveau qui est assez resserré, je trouve, en sprint. Je pensais que ce serait plus marqué comme écart entre chaque sprinter. Il n'y a plus vraiment de train pour emmener aux trois bornes ou aux quatre bornes. Ça vient dans le dernier kilomètre. Donc c'est assez ouvert, je trouve. C'est assez ouvert. Il y a tous les jours, il y a six, sept mecs qui peuvent gagner, suivant la topographie. Regardez Delis, il marche bien, il n'a toujours pas gagné. Pour ce genre d'étape, vous, ça ne vous arrive plus jamais de dire on met quelqu'un devant ? Mais pourquoi faire ? Si on sait qu'on n'a aucune chance d'aller au bout. Ben non, mais si on sait qu'on n'a aucune chance d'aller au bout et puis qu'il y a des étapes comme celle de demain qui se profilent, il vaut mieux garder ses forces pour essayer de faire quelque chose de cohérent et constructif. Ok, merci beaucoup. Je vais faire un peu de mémoire. Il y a un an, on a vécu le virage Pinot. Et sur la onzième étape, s'annonce le virage Bardet. Pourquoi faut-il s'attendre, selon toi ? J'en sais rien, on verra demain, on le découvrira. Ça va être sympa, sûrement. Ça veut dire que le virage Pinot l'an dernier, c'est un peu d'exemple pour la suite des années qui arrivent, en fait, finalement. Oui, mais il y a beaucoup de spontanéité là-dedans. Oui, non, mais il y a un côté festif maintenant sur le bord des routes, des courses de vélo en général, pas que du Tour de France. On voit bien, il y a une envie de faire la fête. On l'a vu au championnat de France, notamment. Il y avait un regroupement du virage Pinot, justement, des gars du virage Pinot. Donc, non, c'est un nouveau moyen de faire la fête dans la nature. Et c'est plutôt sympa, c'est des jeunes qui viennent, donc c'est un nouveau public. C'est pas mal. Un an après, le virage Pinot, tu l'as toujours en tête ? Ah ouais, je l'aurais en tête très très longtemps, pas de soucis. S'il y avait un petit conseil à donner aux supporters de Romain, ça serait lequel ? Ah aucun, je n'ai pas de conseil à leur donner. Ils sont grands garçons pour savoir ce qu'ils ont à faire. Ils vont bien le faire. Qu'est-ce qui a fait la force de ce virage Pinot un an plus tard avec le recul ? La spontanéité et l'authenticité. Voilà. Il faut que le gars soit authentique et je pense que Bardet est un coureur authentique, donc le succès est garanti.